Générique Saint-Pierre-et-Miquelon ouvre le bal du vote pour le premier tour de la présidentielle. Les Antilles, la Guyane, la Polynésie et les Français vivant sur le continent américain vont également aller voter ce samedi. Ailleurs, on profite de cette journée pour peaufiner les préparatifs. Illustration en Haute-Garonne. Vous savez aussi qu'il faut les mettre en place après, bien accrochés dans chaque isoloir. Méthode et organisation, voilà ce qu'il faut à André et à ses 6 employés municipaux. Objectif ce matin, l'installation des isoloirs. Ici, il va y en avoir 8, plus 4, ça fait 12. Et contre la paroi qui va être montée derrière, là, à 10 mètres, il y en a 20 de plus. Au total, donc, 32 isoloirs pour 10 000 inscrits. Dimanche, tout se passera ici, dans la grande halle. Du coup, rien n'est laissé au hasard, pas même l'ordre des bulletins de vote sur la table. C'est un ordre national. On est obligé de respecter ce que la préfecture nous a donné. Et c'est affiché sur tous les bulletins que nous, nous allons mettre en place. Et le dépouillement, les bulletins qui nous servent à dépouiller, sont également remplis dans le même ordre. Et dans toutes les mairies de France, c'est exactement le même ordre, qui a été tiré au sort par le gouvernement avant les élections. À la mairie, Emmanuelle aussi s'active. Chargée des élections toute l'année, elle finalise la partie administrative. Pour elle non plus, pas le droit à l'erreur. Il faut essayer de ne rien oublier, puisque de par la loi, on est obligé de faire attention à tout pour éviter tout problème dimanche, jour de vote. C'est moi qui recense tous les électeurs, c'est moi qui fais les inscriptions, les radiations tout au long de l'année. Et là, on est là vraiment pour vérifier que tout soit fait pour que les gens puissent voter convenablement et dans toute la légalité. Il ne restera plus qu'à disposer les 100 000 bulletins de vote. Et pour l'occasion, les lieux seront même gardiennés jusqu'à dimanche. Nouveau développement à Madagascar dans l'enquête sur le meurtre d'une française et la disparition de son conjoint. Un corps en état de décomposition a été retrouvé dans une mangrove à 60 kilomètres environ de Tulléar, la ville dans laquelle le couple tenait un restaurant. La police procédait ce samedi à des analyses pour vérifier l'identité du corps, peut-être celui de Gérald Fontaine. Quatre suspects sont toujours en garde à vue dans cette affaire. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte ou d'une affaire de raquette. Johanna Delahaye, enceinte de deux mois, avait été retrouvée morte il y a une semaine sur une plage. Gérald Fontaine, lui, a été vu pour la dernière fois seul le jour de la disparition du couple d'Antulléar. Au Pakistan, Boja Airlines met en cause la météo pour expliquer le crash de son Boeing 737. Au lendemain de la catastrophe qui a fait 127 morts, la compagnie aérienne estime qu'il n'y a eu aucun problème technique malgré la vétusté de l'appareil en service depuis 28 ans. Cet habitant raconte. La météo était très mauvaise quand l'avion est arrivé par ici. Une pluie dense et de la grêle. D'un coup, il s'est enflammé et il est tombé. L'avion qui assurait la liaison Karachi-Islamabad s'est écrasé à quelques kilomètres de la capitale pakistanaise. Ces habitants de Manokwari sont encore sous le choc. Un violent séisme de 6,6 sur l'échelle ouverte de Richter a secoué la province de Papouasie occidentale en Indonésie ce samedi. Le tremblement de terre a eu lieu à 80 kilomètres environ de cette zone. Il n'a fait aucun dégât ni blessé d'après un premier bilan. L'Indonésie, le plus grand archipel du monde, est régulièrement sujette aux secousses puisqu'elle est située sur l'anneau de feu, une zone sismique et volcanique. Alors que les pilotes font vibrer leur bolide sur le circuit de Formule 1 de Sakhir au Bahreïn, l'ambiance est un peu plus électrique à l'extérieur. De nouveaux affrontements ont fait un mort la nuit dernière entre les opposants chiites et les forces anti-émeutes. C'est une démonstration de force à quelques kilomètres seulement du circuit de Formule 1 de Bahreïn. Par milliers, les opposants chiites au régime ont défilé hier en scandant « Abat la dictature ». Certains se disent même prêts à mourir. Depuis l'écrasement du soulèvement il y a un an par les autorités sunnites, la tension n'est pas retombée dans le royaume et l'opposition entend perturber le grand prix pour se faire entendre. Notre voix doit être entendue à travers le monde. Nous représentons une opposition importante et nous voulons la démocratie. Nous voulons un gouvernement élu. Notre voix doit être entendue. La police a dispersé la manifestation par la force et des affrontements ont eu lieu cette nuit. Une personne a été tuée. Autour du circuit, la sécurité a été renforcée, mais la tension demeure. L'écurie Force India n'a pas pris part hier à la seconde séance d'essai, invoquant des problèmes logistiques. Le prince héritier de Bahreïn ici à gauche, lui, s'est montré ferme. Le grand prix ne sera pas annulé, contrairement à l'an dernier. Il y a des raisons économiques qui motivent la Fédération internationale de l'automobile qui touche 40 millions de dollars de la part de Bahreïn pour l'organisation de ce grand prix. Effectivement, cette stratégie de communication de Bahreïn se retourne contre eux. Et finalement, ce dont on parle le plus, c'est la contestation, la révolution qui est toujours en cours. Les essais du grand prix se sont déroulés sans incident hier sur un circuit transformé en bunker. Mais la course de main pourrait se disputer sous haute tension. Le Conseil de sécurité des Nations Unies était en passe ce samedi de voter une résolution pour renforcer la présence des observateurs étrangers en Syrie. 300 experts du monde civil et militaire pourraient ainsi partir pour Damas et les zones de conflit pour s'assurer que le cessez-le-feu est bien respecté. Le plan de sortie de crise de Kofi Annan a été officiellement accepté par Damas. Pourtant, 200 personnes auraient été tuées depuis son entrée en vigueur le 12 avril. La principale force d'opposition, le Conseil national syrien, a demandé à nouveau à l'ONU d'intervenir militairement en Syrie. Des crevettes sans yeux, des dauphins qui s'échouent sur la côte et des poissons infestés de produits chimiques. Les pêcheurs de crevettes de Louisiane ont le moral en berne. Deux ans après la plus grave marée noire des Etats-Unis, la catastrophe écologique perdure dans le golfe du Mexique. Au Japon, au contraire, le printemps redonne le sourire aux sinistrés. Un an après le tsunami et l'explosion de la centrale de Fukushima, ils ont fêté l'éclosion des fleurs, celle des cerisiers. Une tradition au Japon. Ça me permet d'oublier un peu la catastrophe de l'an dernier et de m'amuser. Une fête qui, comme la floraison des sakuras, sera éphémère. Un instant de grâce dans une zone dévastée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada